Si esti officiel, Kensington Palace a révélé aujourd'hui que Kate Middleton et le prince William se rendront au mois d'avril prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une visite officielle dont la durée et l'itinéraire n'ont pas encore été communiquées. Si le prince William s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans ces deux pays, il s'agira en revanche d'une première pour son épouse. Il se murmure que le duc et la duchesse de Cambridge ne seront pas seuls. En effet, le prince George pourrait être lui aussi du voyage, comme l'a confié un témoin au Daily Mail. Honnêtement, ils espèrent que le prince George les accompagnera mais en tant que jeunes parents, et le voyage étant dans plusieurs mois, ils ne se décideront qu'à la dernière minute, a-t-il indiqué. Le prince William suivra-t-il les pas de sa mère, la princesse Lady Diana ? En 1983, la princesse de Galles n'avait pas hésité à contourner le protocole afin que le prince William, qui était alors âgé de neuf mois, l'accompagne lors de sa visite officielle. En Australie et en Nouvelle-Zélande. 31 après l'histoire semble se répéter. En attendant de prendre leur décision, le prince William et Kate Middleton préparent actuellement le premier Noël du leur petit prince George. Comme le veut la tradition, le petit garçon, qui aura cinq mois le 22 décembre prochain, passera les fêtes en compagnie de la famille royale. Et si Esti a Sandringham, où se trouve l'une des résidences privées des vins d'or, que le prince George fêtera son premier Noël, entouré des siens. S'il ne se souviendra pas de cette journée spéciale, nul doute que le prince George devrait être gâté. A propos de l'auteur et d'Acosta journaliste Eliane d'Acosta est déplômée d'une maîtrise de l'EA et d'un troisième cycle de journalisme. A sa sortie de l'école, elle devient pigiste pour M6Web puis pour ETF1 et Handmall, où elle travaille notamment pour la Star Academy et Secret Story. Elle intègre la rédaction de Closer. FR en janvier 2013. Ses hobbies, le cinéma, la télévision et le football. Ses derniers articles s'Elisabeth se bossent à la tête d'une émission consacrée à la mode sur la chaîne Stylia Lily Allen inquiète pour la santé de son bébé le JT People de 20h, Les confessions de Lance Armstrong, les rêves intimes de Myles Ayurus. Les confessions de Lance Armstrong, les rêves intimes de Myles Ayurus. Sous-titrage Société Radio-Canada